Salut ! Rien à voir avec le camping-car, mais nous sommes allés visiter la mine de Loward, mine de charbon, et j'ai eu envie de vous le partager, donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie d'y aller. Bon visionnage ! T'as vu les clés d'entretien ? Y'a pas de beau aussi ça. Oh comment vous êtes beaux les mecs ! Mon petit, ça se trouve la gueule. J'ai un moment de 15 minutes. J'ai vu Mélanie comme t'es belle. Tu veux voir Mélanie comme t'es belle ? T'as vu les douches ? Ça doit pas trop en vie hein ! T'as vu ton numéro et puis voilà ! Et donc c'est la salle d'origine en plus. Donc là, on prie le charbon des roches stériles, donc tout ce qui est schiste, grès, ce qu'on appelle en général les déchets des galeries. Déchets des galeries qui seront ensuite emmenés par voie ferrée sur les fameux terries. Quand ils meurent, les enfants, au 20ème siècle, 13-14 ans, lorsqu'ils commençaient à travailler à la mine. Maintenant, on verra que ça n'a pas toujours été le cas. Au 19ème, ils commençaient plus jeunes et travaillent directement au fond. On verra quel point s'ils occupaient. Alors là, vous pouvez un petit peu imaginer les conditions de travail au triage. On est dans un hangar. Imaginez le bruit des machines qui fonctionnent en continu toute la journée. Plus le contenu renversé sur les tapis roulants. La poussière ? La poussière, exactement. Ça, c'était la cage d'origine où ils descendaient à 480 mètres de profondeur. Oh, on est pas profond. Ouais, mais tu vois, avant ça encore, c'était à la main. Et puis, c'était pas 35 heures. Quand on y pense, c'est quand même horrible. La berline remplie, c'est 500 kilos. 500 kilos, c'est le travail des enfants, garçons ou filles. On ne fait pas de différence. Les jeunes femmes descendent également au fond au 19ème siècle. Combien elle a dit ? 12 heures par jour ? Entre 10 et 12 ? Et les enfants aussi. Des espadrilles. La première cage, c'est 1849. Même s'il y a des cages trop petites au 19ème siècle, pour le descendre, on sangle, on lui bande les yeux et on l'accroche à la verticale. On va descendre tout doucement. Donc avec cette technique, ça prend entre 4 et 6 heures pour descendre un cheval au monde. Donc là, une fois qu'un cheval descend, les écuries sont aménagées à chaque étage de la mine. Et il ne remontera qu'à 4 conditions. Laissé, malade, désolé. Ou, ça peut arriver, c'est la fin de sa carrière. Il a passé à peu près 10 ans au fond, il est trop vieux, il remonte. Le mineur sera l'ouvrier le mieux payé en France. C'est ça. C'est pour ça qu'ils voulaient tous cette mineur. Comme on dit au début du 20ème, on a déclaré, je ne sais pas, ils étaient bien payés par rapport à... Oui, mais 19ème siècle. Mais là, du coup, c'est un peu plus sensible, mais on discute au 19ème siècle. Il est quand même bien payé, en fait, par rapport à... Les anciennes cages d'ascenseur. Ils avaient leurs propres chemins de fer. Bon, c'est quand même impressionnant. Ça t'a plu, Christophe ? Oui, c'est bien. Et c'était pas... Quand tu m'as appelé directement, c'était pas une bure. C'était pas un gros cul d'extrac. C'était pas une bure de meurtre, c'était pas une bure des peschets, il faut faire passer sous-bouc Muy bien. C'est parfait. Et c'est une bure des c acceleration de Food station. Et c'estarthgraduate transnés, car j'ai eu des... Ou Regarde Asusуєtes, fluoride,riers à faible de verrouble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. En tout cas, nous, on a trouvé ça hyper intéressant. On se retrouve bientôt. Encore mes cartes. Bisous.